Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonctions particulières qui sont des fonctions matricielles. Donc ces fonctions, c'est fréquence et transpose. Et pour vous démontrer l'utilité de ces fonctions, voici deux cas pratiques. Donc, dans une colonne ici, je souhaite calculer le nombre de pourcentages qui sont compris entre 0 et 10%, entre 10 et 20 et entre 20 et 30. Donc c'est dans cette colonne-là. La colonne B, c'est juste que j'ai réécrit pour que ce soit bien l'indication visuelle. Et par contre, dans la colonne C, j'ai mis ici juste 10%, 20% et 30%. Maintenant, je vais passer à la fonction matricielle. Pour ce faire, je vais sélectionner les trois cellules où je souhaite avoir mon calcul, ma fonction. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire fréquence. Voici ma fonction fréquence. Je double-clique dessus. J'utilise l'assistant de fonction fx. Donc, la fonction fréquence, c'est quoi ? Donc, la définition d'Excel. Ça calcule la fréquence à laquelle les valeurs apparaissent dans une plage de valeurs, puis renvoie une matrice verticale de nombre ayant un élément de plus que l'argument matrice intervalle. Maintenant, il souhaite ici comme argument que je rentre le tableau de données. Donc, le tableau de données, c'est la plage de cellules où je souhaite justement chercher cette fréquence. Et la matrice intervalle, c'est la matrice que j'ai ici réindiquée avec 10%, 20% et 30%. Chose très importante. Donc, si jamais, ça peut arriver que vous oubliez et que vous tapez juste sur OK, il vous met juste le premier. Car, il ne faut pas oublier, c'est une fonction matricielle. Donc, une fonction matricielle, je n'appuie pas sur OK ou sur Entrée. J'utilise une combinaison de touches qui est CTRL, SHIFT, Entrée. Donc, CTRL, c'est la touche CTRL ou CTRL. La touche SHIFT, c'est la touche majuscule, donc la touche avec une flèche vers le haut. Et Entrée. Donc, CTRL, SHIFT, Entrée. Et maintenant, j'ai ici, je sais le résultat, que j'ai 4 valeurs entre 0 et 10%, 3 entre 10 et 20% et 5 entre 20 et 30%. Je vois que c'est une fonction matricielle, car si vous regardez ici dans la barre de formule, vous voyez qu'il y a des accolades de chaque côté. Ce n'est pas une fonction normale, mais une fonction matricielle. Voilà pour la première, donc, qui est fréquence. La deuxième, c'est transpose. Alors, transpose, c'est quoi ? C'est de changer les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. Donc, si vous regardez ici, ici, j'ai 3 colonnes, 2 lignes, et je souhaite avoir 3 lignes, 2 colonnes. Donc, inverser mon tableau. Alors, il y a la fonction de collage spéciale. Donc, si je sélectionne ici mon tableau et que je vais faire copier, que je me mets ici et que je fais coller, et je vais utiliser la fonction transposée. Donc, vous voyez, transposée. Voilà. Donc, j'ai bien ici transposée. Mais il existe une fonction aussi transposée. Donc, pour cela, par contre, il faut juste réfléchir. Combien j'ai de colonnes ? J'en ai 3. Donc, ça va me faire 3 lignes. J'ai 2 lignes, donc ça va me faire 2 colonnes. Et de réserver l'espace et de sélectionner l'espace à l'avant. Maintenant, je vais utiliser la touche égale pour passer en mode calcul fonction. J'écris transpose. Donc, voilà. Et vous voyez la définition. Change une plage de cellule verticale en plage horizontale et vice-versa. Donc, je double-clic dessus. FX. Bon, il n'y a qu'un seul argument. C'est qu'il souhaite connaître le tableau d'origine. Donc, je sélectionne le tableau d'origine. Et l'appareil, ne pas appuyer juste sur Entrée. Sinon, ça fait dièse valeur. Mais bien utiliser, comme tout à l'heure, la combinaison de touches. Control-Shift-Entrée. Donc, la touche Control-CTRL. Shift, la touche majuscule avec la flèche pointant vers le haut. Et la touche Entrée. Donc, Control-Shift-Entrée. Et voilà. Et je me retrouve avec mon tableau. La différence entre, ici, vous voyez toujours pareil, les accolades. Pour bien voir que c'est une fonction matricielle. La différence entre le collage spécial et transpose. Et bien, si ici, au lieu de mettre 1, je mets 45. Le collage est uniquement 1. Or que la fonction transpose est liée. Et me met 45. Vous pourriez très bien demander, est-ce qu'on peut faire un collage spécial transpose avec liaison. Donc, je sélectionne mon tableau. Si je fais copier, je me mets ici pour coller. Et je vais utiliser donc collage spécial. Donc, voici la petite fenêtre. Je vais aller cocher transposer. Et vous voyez que j'ai, ici, la cellule collée avec liaison qui est grisée. Donc, je ne peux coller avec liaison en utilisant transposer. D'où l'utilité, des fois, de la fonction matricielle transpose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.